... Avec plaisir et merci également pour l'invitation. Comme c'est écrit devant moi, je suis un ancien élève de Bordeaux-Montagnes, mais je pense que ça, on aura l'occasion d'en discuter dans la seconde partie, si j'ai bien suivi le déroulé. Merci à vous d'être là. Je reconnais aussi quelques visages parmi vous, parce que j'interviens aussi en donnant quelques formations. Ma casquette principale est de loin, c'est celle de coordinateur interrégional du programme Récital ODD. Donc là aussi, j'ai essayé de vous le présenter, puis de contextualiser dans quel cadre ce programme s'inscrit. Depuis, on va dire environ le milieu des années 90, en France, a émergé progressivement dans les régions ce qu'on appelle des réseaux régionaux multiacteurs, donc des RRMA. Donc le réseau, le RRMA en Nouvelle-Aquitaine, il s'appelle So-Coopération. Mes collègues en ont fait mention tout à l'heure. Il y a actuellement une douzaine de RRMA, donc presque un dans chacune des régions françaises. Et donc ces réseaux, multiacteurs, ils fédèrent en leur sein les organisations du territoire, pas toutes, mais celles qui souhaitent du coup s'y inscrire, qui sont engagées sur des projets de coopération de solidarité internationale, sur des projets d'exis, d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale au sein du territoire. Et donc multiacteurs, puisque ces réseaux fédèrent des structures aux différentes appartenances statutaires et ou sectorielles. Donc on va retrouver une majorité d'associations, puisque c'est la dominante numéraire, on va dire, des organismes engagés en coopération. Mais on retrouve aussi des organismes de recherche, de formation, des entreprises, des collectivités, etc. Donc l'objectif de ces réseaux, c'est aussi de permettre justement des espaces qui fassent dialoguer ces différentes catégories d'acteurs entre elles. C'est d'être là dans une logique aussi de support à travers de l'information sur l'actualité en matière de coopération, sur le territoire, sur ce qui est fait à l'échelle internationale, sur les grands enjeux aussi qui traversent notre secteur et il y en a beaucoup, sur les questions liées à la mondialisation, aux inégalités, aux objectifs de développement durable. Les réseaux régionaux, ils sont aussi là pour faire un travail de mise en réseau, donc de ces acteurs. Donc cette mise en réseau, elle se fait à travers un certain nombre d'événements. Elle se fait également à travers la mise en relation via une base de données que les réseaux, du coup, étayent de manière itérative, afin d'avoir une connaissance des dynamiques et des acteurs engagés sur les territoires. Ça se fait à travers un certain nombre d'activités. Et les réseaux, ils ont aussi pour objet de former, donc de renforcer les compétences des porteurs de projets. Et du coup, aussi de participer à l'amélioration de la qualité des projets qui sont portés, que ce soit à l'international ou en France, dans des dynamiques d'éducation à la citoyenneté ou à la solidarité internationale. Donc ces réseaux régionaux ont nombre 12. Ils ont tous des particularités liées à leur historique, à leur trajectoire d'engagement, aux particularismes aussi régionaux. Mais ils se retrouvent autour d'un certain nombre de fondements qui leur sont communs, qui sont des missions d'information, d'accompagnement, de formation, de mise en réseau des acteurs. Ils ont un positionnement qui est commun, qui est un positionnement du coup multi-acteurs, c'est-à-dire d'être finalement au carrefour des différents enjeux et des différents acteurs qui sont engagés dans les questions de coopération, de développement et de solidarité internationale. L'ensemble de ces réseaux sont aussi regroupés au sein d'une structure nationale que l'on appelle la CIRMA. C'est pour le dire trop rapidement, mais je pense que l'important c'est de comprendre la logique globale. La CIRMA c'est un peu le réseau des réseaux, c'est-à-dire que c'est la structure qui à l'échelle nationale fédère en son sein l'ensemble des réseaux régionaux multi-acteurs. CIRMA ça veut dire conférence inter-régionale des réseaux régionaux multi-acteurs. Vous voyez, il n'y a pas que récital qui est long dans cette dénomination, mais dans notre secteur on a coutume aussi comme dans d'autres d'avoir parfois des noms à rallonge, et on n'échappe pas à la règle. Et donc moi je travaille pour ce réseau des réseaux, pour cette structure nationale qui s'appelle la CIRMA, et je suis en charge de la coordination d'un programme inter-régional, c'est-à-dire un programme qui se déploie dans 11 régions françaises, et donc qui s'appelle Récital, sur les questions justement d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Alors rapidement, ce programme, il a trois axes. Un premier qu'on pourrait appeler l'axe fonds territoriaux, qui vise à permettre à chaque réseau régional sur son territoire de disposer d'une enveloppe financière qui lui permette de soutenir sur le territoire des initiatives portées par des acteurs essentiellement, mais pas exclusivement associatifs, et qui concourent aux enjeux de développement durable. Ça c'est le premier axe, c'est-à-dire finalement avoir des fonds qui, au sein des territoires, permettent de soutenir des initiatives locales qui participent, qui contribuent à des enjeux de développement durable. Le deuxième axe, c'est un axe qu'on pourrait qualifier l'axe innovation, qui vise à soutenir toutes les démarches innovantes en matière d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Alors l'innovation, ça peut être un mot valise aussi, donc c'est bien de le caractériser, d'aller un peu plus loin. Quand je parle d'innovation, c'est soit en termes de méthode pédagogique, c'est-à-dire d'innover dans des nouvelles modalités d'approche, d'activité, qui visent à éduquer, à informer, à comprendre, à créer des espaces qui permettent d'être sociabilisés avec des questions internationales, avec les enjeux dus aux interdépendances, aux mondialisations, pour être plus à même finalement de pouvoir se positionner dans cette complexité et d'agir en conséquence. Pour le dire de manière peut-être trop dichotomique, mais je pense que c'est parlant, on a peut-être d'un côté des projets de développement ou d'urgence qui agissent pour faire face à des problématiques de développement à l'international. L'éducation à la citoyenneté, ça vise davantage à en interroger les causes systémiques, en considérant qu'il y a une interrelation entre notre manière de penser, d'agir, de consommer, de voter, etc. et des problématiques que l'on peut trouver à la fois au coin de notre rue et puis à l'international. La manière dont... on peut prendre plein d'exemples dans différents domaines, on peut prendre des questions alimentation. D'alimentation, par exemple, on se rend bien compte que fonction de nos choix alimentaires, des choix politiques aussi inhérents à ces secteurs-là, forcément, ça va avoir des incidences sur d'autres domaines tels que la santé, par exemple, tels que les inégalités aussi d'accès aux ressources, tels que des problèmes économiques, etc. Donc c'est cette insécabilité finalement des différents enjeux du développement qu'on essaye de travailler et c'est cette interrelation entre les problématiques locales et internationales qu'on essaye aussi de soutenir et de faire comprendre à travers les différentes actions que l'on mène. Ça, c'est un deuxième axe, innovation, que ce soit à travers des méthodes pédagogiques, que ce soit à travers des publics peu coutumiers de ce type de dynamique, puisque l'éducation à la citoyenneté, généralement, on a plutôt tendance à prêcher de convaincus, à être dans une logique un peu d'entre-soi et à avoir des publics souvent jeunes, alors que l'éducation à la citoyenneté, ça concerne tout le monde, toute typologie d'acteurs, d'organisation. Et ce n'est pas évident, mais tout aussi intéressant justement de sortir un peu de ces zones de confort. On travaille avec des mêmes acteurs, on touche des mêmes cibles, etc. Donc comment on fait finalement pour élargir et sensibiliser des personnes, des catégories, d'individus, d'organismes qui sont peut-être moins facilement touchés par ces questions-là. Et le troisième axe du programme, c'est un axe que nous on appelle l'axe observatoire, qui est un axe qui vise à renforcer les compétences, les capacités de manière plus générale, des 11 réseaux régionaux qui sont en charge de la mise en oeuvre du programme dans les 11 régions, à pouvoir observer les dynamiques qui se passent sur leur territoire. C'est-à-dire renforcer de manière très terre-à-terre leur base de données, savoir qui fait quoi, qui contribue à quoi, quel projet se passe où, etc. Ce qui contribue du coup à une meilleure connaissance de son territoire, à une meilleure adaptation des actions qui sont portées par les réseaux, à permettre aussi de faciliter la mise en réseau de ces acteurs, et également à produire un certain nombre d'analyses. Puisque l'idée ce n'est pas uniquement que d'observer, mais l'observation est un moyen disons. La finalité c'est la production d'analyses sur les dynamiques territoriales en matière de coopération, de solidarité internationale. Et vu qu'on a un programme interrégional, on a vocation aussi à agréger ces analyses pour produire des analyses à l'échelle nationale ou interrégionale, et partager celles-ci avec un certain nombre de partenaires, dont des partenaires institutionnels, cités par ailleurs tout à l'heure comme l'AFD, l'Agence française de développement, ou le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, pour que ces analyses participent aussi d'outils d'aide à la décision pour l'élaboration aussi des politiques publiques en matière de coopération, et puis les instruments aussi qui en découlent. Donc le programme Récital, c'est un programme qui se déroule sur deux années, qui touche à sa fin, là, 2020-2021. On est actuellement en train de travailler à la phase suivante, 2022-2024, donc sur trois années. C'est un programme assez conséquent, d'un budget de plusieurs millions d'euros, qui mobilise environ 40 salariés dans l'ensemble des territoires, issus des 12 réseaux régionaux. Et mon travail, c'est, en tant que coordinateur, c'est peut-être de naviguer entre différents métiers. Je ne sais pas si mes collègues me rejoindront sur ces aspects-là. Il y a une casquette gestionnaire, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de travail administratif, financier, surtout quand on est dans des logiques aussi de projets en cascade, en consortium, avec 11 parties prenantes, qui ont chacun leur propre gouvernance, c'est-à-dire leur propre conseil d'administration. Les intérêts et les enjeux qui sont mieux aussi, peut-être différemment, entre eux. Un travail aussi, forcément, de suivi administratif et financier. Un travail, malgré moi, puisque ce n'est pas forcément ma tasse de thé, un peu de policier, dans un certain sens, puisqu'on est aussi garant vis-à-vis de nos bailleurs, vis-à-vis de nos partenaires, du respect d'un cadre commun. Et donc, on doit veiller, en tant que coordinateur, à ce que ce cadre, il soit aussi respecté par l'ensemble des parties prenantes. Parfois, une casquette un peu de pompier, puisqu'il peut y avoir des tensions entre ces différents acteurs-là. Et mon travail, c'est aussi d'éviter de devoir sortir la lance en incendie, et plutôt d'essayer d'apaiser le feu dès le départ, et donc de gérer aussi les tensions entre les différents acteurs engagés dans le programme. Une casquette un peu de stratège, puisqu'on est au carrefour d'enjeux politiques qui sont assez majeurs. Et on est en lien avec des partenaires institutionnels, nationaux, européens. Les réseaux régionaux sont également en prise avec des questions politiques parfois plus localisées. Donc, il faut aussi gérer ces différents aspects-là. Et puis, une casquette aussi de manager, puisqu'il y a une équipe. Donc, il faut faire en sorte que tout se passe bien, que tout le monde s'entende bien, se coordonne, qu'il y ait une organisation interne aussi qui soit fluide, etc. Je ne suis pas forcément exhaustif, mais c'est pour vous dire que c'est des métiers aussi qui amènent, je pense, à avoir une pluralité de fonctions. Disons un spectre qui est très large et qui est peut-être beaucoup plus large que celui que j'imaginais quand j'étais à votre place, peut-être. Mais là aussi, je pense qu'on pourrait y revenir plus tard. Voilà en quelques mots pour le programme récital. Effectivement, j'ai d'autres casquettes, mais elles sont très secondaires par rapport à celles-ci. Très secondaires, pas en termes d'importance, mais en termes de temps, puisque le programme me demande beaucoup de temps. Et ce n'est pas peu dire. Je suis également, à titre bénévole, président d'une association qui s'appelle Couleurs du Monde, qui est une association employeuse qui est engagée sur des dynamiques aussi d'échange de jeunes dans des logiques de réciprocité à travers des dispositifs que vous connaissez peut-être, de type service civique et d'autres dispositifs, notamment. Et puis, effectivement, je suis amené à donner quelques cours. Mais là aussi, c'est très secondaire en termes de volume. C'est quelques dizaines d'heures par an. Donc, à la fois, effectivement, dans la licence professionnelle chargée de développement. C'est pour ça que je reconnais aussi quelques visages. De gestion budgétaire au laboratoire migranitaire à Poitiers. De gestion de projet à Sciences Po, Sciences Po de Toulouse. Et de gestion de projet aussi à IFED, qui est un master à Bordeaux. Voilà, en quelques mots, les différentes casquettes. Déjà, le bac, j'ai eu du mal à l'avoir. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas vraiment scolaire, on va dire. J'étais plus intéressé pour faire la fête, voyager, etc. Et pas forcément pour être assis en cours. Et puis, je me cherchais. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je suis même parti du lycée. Et puis, j'ai fait un BEP vente, ce qui ne me ressemble pas du tout. Mais finalement, il fallait bien trouver quelque chose pour que je puisse continuer. J'ai fait mon BEP vente. Et puis ensuite, je suis reparti dans le général, puisque ce n'était toujours pas mon truc. Et puis ensuite, j'ai eu mon bac quand même. C'était une époque qui était effectivement une époque de questionnement. Une époque aussi un peu peut-être de révolte. Je pense que quand on est jeune, je ne sais pas si c'est un trait commun. Mais en tout cas, moi, c'était le cas. J'étais un peu révolté. Des questions un peu internationales qui m'interpellaient. C'est un moment aussi où j'étais assez engagé en milieu associatif. Je le suis toujours, mais différemment. Et après mon bac, je ne savais pas trop ce que je voulais faire comme étude. Donc, j'ai fait plein de petits boulots intérim. Je ne regrette pas. Je trouve que c'est intéressant aussi de faire tous ces petits boulots intérim parce que ça permet aussi plus facilement de se positionner aussi à la place de l'autre avec un grand A dans toutes les diversités des métiers et des profils qu'on peut retrouver. Beaucoup de petits métiers, des métiers pas terribles. Souvent, quand on est intérimaire et qu'on sort du bac, on n'a pas des métiers terribles. Et puis, à ce moment-là, j'étais assez engagé aussi en milieu associatif. Ça m'a amené aussi à voyager bénévolement, m'engager aussi à l'étranger. Et puis, effectivement, les questions d'humanitaire, avec tout le regard un peu naïf qu'on peut avoir sur ces questions-là. En tout cas, moi, il était très naïf, mon regard à 18 ans, 20 ans, sur ces aspects-là, m'intéressait. Et j'avais envie, à mon échelle, d'avoir un travail utile. C'était un peu un raisonnement un peu basique, on va dire, qui s'est construit au fur et à mesure et déconstruit, complexifié au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'était un peu ça, l'idée. C'était ce qui motivait mon engagement et ce qui a motivé aussi le fait que j'ai cherché quelles étaient un peu les études après le bac qui pouvaient, du coup, me permettre de travailler dans le secteur. Et donc, peut-être 4 ans après le bac, après cette session un peu de recherche, de petits boulots, de voyages à l'étranger, d'engagement bénévole à l'étranger dans différents pays, etc. J'ai vu qu'il y avait un DUT à Bordeaux-Montagne qui s'appelait Gestion du développement et de l'action humanitaire qui n'existe plus aujourd'hui. C'était il y a 15 ans à peu près. Et entre-temps, je crois qu'il s'est appelé JUS ou GUS, je ne sais pas comment on dit, Gestion urbaine et solidarité. Maintenant, ça s'appelle peut-être encore différemment de ce que j'en ai compris de nos échanges tout à l'heure. Donc, j'ai fait ce DUT. Et puis là, c'est bon, j'étais parti. Ça y est, j'avais trouvé finalement un peu les études qui me plaisaient bien. Et donc, après le DUT, j'avais envie de poursuivre les études. Chose que, si on m'avait dit ça quelques années auparavant, je n'aurais cru personne. Je me souviens même d'un proviseur de mon lycée qui m'avait dit, si un jour tu as le bac, on sabrera le champagne. Je trouve que c'est un pied de nez aussi. Je rejoins aussi à ce qu'a dit ma collègue, comme quoi finalement, il n'y a pas de chemin tout tracé. Il y a aussi la possibilité de trouver des voies de traverse. Et ça, c'est intéressant. Et donc, après le DUT, j'ai poursuivi. J'ai fait un master en coordination de projet de solidarité internationale et locale. Et puis là, j'ai travaillé après ce master, essentiellement en France, puisque je travaillais dans le réseau régional multiacteurs à l'époque de l'Aquitaine, avant la réforme territoriale de 2015. Ma mémoire est bonne. Je regarde mes collègues des collectivités. Je suis sûr qu'ils connaissent cette date par cœur, cette année par cœur. J'ai travaillé par la suite dans le réseau régional multiacteurs de Nouvelle-Aquitaine, donc après cette réforme territoriale qui s'appelle Saut Coopération, dans lequel je continue toujours à travailler un petit peu. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour ne pas complexifier le parcours, mais j'ai toujours une petite partie de mon temps de travail aussi au sein de ce réseau. Et puis, entre-temps, je fais un peu des éclipses temporelles, mais entre-temps, j'ai repris des études. Ensuite, après ce master, j'ai fait un autre master à sciences politiques aussi, un M2 en relations internationales. Et j'ai aussi eu mention de bien, et puis ça fait un joli pied de nez, effectivement, l'improviseur qui m'avait dit de toute manière, toi, on s'en boira le champagne, puis Phil, va-t'en. Et puis, quelques expériences à l'étranger aussi. J'ai aussi travaillé dans le cadre d'une coopération décentralisée avec la province d'Al-Ajèbe au Maroc. Un an et demi, deux ans au Maroc aussi, sur des projets d'engagement autour de jeunesse, on va dire. Comment soutenir l'engagement des jeunes, et comment faire en sorte que les politiques publiques jeunesse tiennent davantage compte aussi de la parole des jeunes au Maroc, au sein de nos structures d'éducation populaire. Un petit peu au Ladakh, dans le Cachemire, un territoire disputé entre l'Inde et le Pakistan, sur un projet, on appelle ça des projets intégrés, c'est-à-dire que c'est des projets qui ont différents volets, eau, mais aussi des questions de santé, des questions de nutrition. À l'échelle d'un territoire, comment on pouvait améliorer cette situation au niveau d'un territoire, et par le prisme de différentes entrées thématiques. Donc comment on pouvait créer finalement une gouvernance, un système de concertation, de décision des différents acteurs du territoire pour mieux gérer l'accès à l'eau, les questions d'assainissement, mais aussi les questions d'accès à l'éducation, etc. Puis une petite expérience aussi au Bénin, en Turquie, aussi, également. Quelques expériences à l'étranger, et puis beaucoup en France. Voilà, en gros, pour le parcours dans les grandes lignes. Et puis aussi, je continue à être engagé aussi bénévolement, mais ça, j'en ai parlé tout à l'heure. La question des compétences, je pense que Jean-Michel l'a dit, elle est complexe, parce que du coup, elle doit être interrogée en fonction des types de structures. Il faudrait un tableau croisé dynamique. Il faudrait, en fonction des types de structures, des types de métiers, des types de compétences, etc. C'est assez complexe de répondre simplement à cette question-là. Mais si on prend le cas, par exemple, typique d'une ONG, qui est peut-être un peu la structure dans laquelle beaucoup d'entre vous se reconnaissent quand on parle de coopération, de solidarité, ou dans laquelle vous aimeriez peut-être évoluer. Ça a été dit également, mais c'est un secteur qui s'est beaucoup professionnalisé, la coopération, depuis plusieurs dizaines d'années. C'est tant mieux. Cette professionnalisation, elle s'accompagnait aussi d'une spécialisation aussi des métiers très forte, où du coup, on a un panel de métiers au sein, je prends le cas d'une ONG, au sein d'une ONG, du moment qu'elle a une taille aussi critique, une taille suffisante, qui est très forte, et qui est, dans certains aspects, comparable à ce qu'on peut trouver aussi dans une grande entreprise. C'est-à-dire qu'on a des fonctions support au siège, où on a des responsables administratifs financiers, des personnes chargées de la communication, des directions des ressources humaines, des directions de plaidoyer, etc. On a des fonctions aussi terrain, où là, on a des chefs de projet, on a des chargés de projet ou chargés de programme, souvent quand l'envergure est plus conséquente. On a des coordinateurs aussi par pôle, ce qu'on appelle des desks, ou par pays, soit par pays, soit par région, pour avoir, je ne sais pas, un desk afrique subsaharienne, par exemple, etc. Et puis, on a aussi des référents techniques, aussi, au niveau du terrain, des personnes qui ont une expertise technique sur un sujet, par exemple, les questions d'eau, d'hygiène, d'assainissement, de santé, de nutrition. puisque, et puis, on a des... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a à la fois des fonctions siège et des fonctions terrain qui diffèrent, et il y a aussi des compétences transversales et des compétences spécifiques. C'est-à-dire que, je pense que ça fait écho aussi à ce qui va être dit, quand on recherche davantage aujourd'hui des chargés de projet ou chargés de métier, c'est des personnes qui seront en capacité, quelle que soit l'entrée thématique, de mobiliser les compétences nécessaires à la gestion de projet. Puisque que le projet soit un projet d'eau, de santé, d'éducation ou quoi que ce soit, ça reste de la gestion de projet. C'est-à-dire que, finalement, il faut toujours savoir planifier, programmer, suivre, piloter, évaluer, gérer des activités, des budgets, des ressources humaines, rendre compte, etc. Donc ça, c'est des compétences qui sont transversales. Ensuite, on a des compétences métiers spécifiques qui sont inhérentes à une expertise sur un domaine thématique précis. En fait, le travail d'un chargé de projet, chargé de programme, etc., c'est aussi un travail un peu d'assemblier. C'est-à-dire, finalement, d'être en capacité de pouvoir mobiliser les différentes compétences pour gérer, à son niveau, toute une équipe dans le cadre d'un projet, dans le cadre d'un programme. Et là où, je pense que ça fait aussi écho à ce qui a été dit, on va peut-être davantage rechercher aujourd'hui qu'hier, des fonctions un peu plus globales, chargées de projet, etc., je pense que c'est aussi révélateur d'une évolution positive aussi du secteur où on est moins, pour le dire trivialement, moins qu'avant, toujours, malheureusement, pour partie, parce que c'est pas derrière le rideau de l'humanitaire, il y a des pratiques qui sont plus ou moins louables. on est quand même moins dans de la coopération à la papa. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus, et c'est tant mieux, considérer que les compétences, on n'est pas les seuls à les avoir, que les compétences, elles sont aussi au sein des pays dans lesquels on intervient, et qu'il s'agit de les mobiliser. Et donc, par conséquent, on n'a plus finalement ce rôle-là où on a tout le processus décisionnel, toute l'expertise technique qui vient d'en haut et qui tomberait sur un territoire pour être mis en oeuvre. Ça, c'est une approche aussi de la coopération qui va dans le bon sens, et encore une fois, je pense que le chemin est encore à parcourir, mais cette approche-là se traduit aussi par un changement des fonctions métiers au sein des organisations, peut-être.